C'est génial ! Oui ! Non ! Oui ! C'est pas celui-là, c'est nuit ! Hop ! Surgeon ! OK ! Deuxièmement, pompez l'eau de pluie grâce à un petit moteur. C'est bon ! 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 Voilà ! Ça, c'est un élévateur de tension. Hop ! Donc, je l'allume. Il marque 36 volts. Moi, je veux 42, donc je vais écrire 42. Valider ici. Ensuite, je rappuie une fois. Là, il dit 2,8 ampères. Non, moi, je veux 2 ampères. Valider. Voilà. Et quand j'appuie ici, toc, ça envoie. Alors, il essaie d'envoyer 42 volts, mais il ne peut pas parce que la batterie n'est pas encore à 42 volts. Par contre, on voit bien qu'il a 2 ampères et il est quasiment à 80 watts. Et ça, c'est cool ! Ce qui est absolument génial avec ce boost, c'est que si on voit que la batterie du vélo tire plus que les panneaux amènent, et du coup, on décharge la batterie inutilement parce qu'on est en plein soleil, et bien on peut lui demander, au lieu de charger à 2 ampères fois 40 volts, 80 watts, on peut lui demander de charger que seulement 1 ampère, et du coup, le vélo va absorber seulement plus ou moins 40 watts, largement fourni par les panneaux, sans même utiliser les batteries. Et ça, c'est super ! Alors, le frigo est branché sur un relais voltmétrique, et ce relais voltmétrique dit quoi ? Il dit que, alors là, actuellement, la batterie est à 13 volts. Ici, j'ai dit que le relais fonctionne quand la batterie est supérieure à 12,8, s'enclenche, il s'éteint, alors voilà, il s'éteindra quand la batterie atteindra 12,2 volts. Ce qui fait que le frigo va marcher chaque fois qu'il y aura beaucoup d'énergie, mais quand il n'y aura pas beaucoup d'énergie, c'est-à-dire moins que 12,2 volts, et bien, le frigo, il ne fonctionnera pas. Parce que le frigo, c'est un bonus, et je ne veux pas que ça empiète sur la lumière, par exemple. Je ne veux pas que ça pénalise la lumière. Bonjour. On est perdus, on ne croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs, c'est des banquiers, qui ont réussi mieux que lui, et c'est pour ça, droite ou gauche, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Elle dit qu'on gagne les élections, comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur, en nous montrant la merde des autres, pour qu'on se contente de la nacre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort ! Manipulez-nous mieux ! Manipulez-nous mieux ! Construisez vos piscines, enfermant toutes nos usines, Mille putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez ! Merci d'avoir regardé !